bonjour à tous donc aujourd'hui on est accompagné on fait l'essai de la Ford Mustang Mach-E salut à tous c'est François et Edouard on se retrouve là on a un petit peu de route tout droit tout simple donc je peux parler un petit peu à Edouard sans le perturber donc pour le premier épisode de conduite accompagnée où Edouard qui est en conduite accompagnée va découvrir et essayer certains véhicules il va devenir essayeur pour nous et donc le premier épisode c'est avec le Ford Mach-E version 99 kW 300 chevaux et on a déjà fait un petit peu de route pour qu'il s'habitue pour qu'il prenne un petit peu en main bon déjà une petite question ça fait quoi de devenir pilote essayeur ? c'est plutôt drôle ça permet de changer de voiture avec laquelle je roule d'habitude on est accompagné c'est plutôt simple donc là c'est aussi une première ce que c'est la première fois que tu utilises et que tu conduis une électrique la première des choses c'est que tu as essayé les deux versions c'est à dire en conduite one pedal et conduite avec un classique où tu as les freins qui réagissent directement et pour toi globalement qu'est ce que tu préfères ? bah je préfère la one pedal parce que c'est vrai que par rapport au frein qui est un peu automatique c'est plus sympa pour le conduite je trouve c'est à dire qu'on a plus trop de soucis du freinage qui sera un peu automatique d'accord donc c'est bien la génération définie non je rigole je suis taquille on rigole ok ça c'était le premier point le deuxième qui est aussi non négligeable par rapport à ça c'est tu trouves que ça te perturbe qu'il n'y ait pas de bruit de moteur ou finalement non c'est complètement indifférent ? non finalement ça ne change pas parce que je ne l'entendais pas tant que ça ça se passe avec le Range Rover soit avec l'espace c'est pas quelque chose qui me dérange le pas longtemps et on parlait du changement de vitesse alors tu es habitué à conduire aussi en automatique qu'en voie de manuel par contre le changement rotatif le bouton pour changer de vitesse ça t'a un peu perturbé ? bah c'est à dire que je ne suis pas habitué j'avais jamais essayé mais finalement ça se prend facilement en main et on prend l'habitude de l'utiliser d'accord pas d'angoisse de ce côté là ? pas de l'angoisse de ce côté là et t'aimes bien le côté alors on parlait du fait qu'en particulier en one-pedale la voiture elle recule pas aussi quand tu arrives à un feu ou un stop c'est assez confort de ne pas avoir de faire en fait le démarrage en côte ça disparaît complètement dans cette version là ? bah c'est sûr que par rapport à ça du coup ça permet d'avoir une stabilité de la voiture et donc de juste accélérer quand on est au feu rouge au démarrage en côte ou quoi que ce soit donc il y a de la grande tranquillité ok donc ça c'est sympa on continue notre découverte avec Edouard dans conduite accompagnée de la Ford Mac E et on va parler son alors il y a deux sujets son il y en a un premier où on a été tous les deux même notre décalage d'âge un peu déçu c'est quand on est en quel mode ? dans le mode untamed c'est ça ? même en untamed oui avec le son de propulsion on n'a pas l'impression d'entendre énormément le son de la voiture, le son synthétique du coup qui est créé par les haut-parleurs et donc bon après Edouard lui il n'avait pas le recul du bruit de la Mustang V8 donc on va trouver une solution pour qu'ils comprennent la différence mais alors normalement c'est un bruit de Ford Mustang mais on l'entend peu et donc c'est assez déceptif parce qu'on peut l'avoir que dans le mode où on untamed donc on a tous les chevaux etc c'est un peu déceptif côté son aussi côté installation audio on a l'option là sur la voiture Mandé Olufsen qu'est ce que tu en penses ? il y a le fait de pouvoir déplacer un peu là où la musique est diffusée le plus principalement et donc ça c'est pas mal à la limite quand il y a moins de passagers dans la voiture de pouvoir mettre plus de vent le son donc de mieux entendre d'avoir une meilleure qualité de son oui donc par rapport à ce que moi je connaissais on mettait gauche droite avant arrière on a juste un petit bouton où on déplace et on positionne où on veut avoir le son donc par exemple quand il y a du monde à l'arrière et ben on peut tirer plus vers l'arrière et quand on n'est que tout seul et ben on met juste sur la pièce conducteur c'est assez intuitif et assez facile c'est plutôt facile d'utilisation mais il n'y a pas de problème dans la pression par contre on apprécie parce que la voiture est plutôt silencieuse mais c'est pas un son qui est de ouf enfin d'un comme l'autre c'est quelque chose qui est bien c'est pas banal mais c'est un bon son c'est un bon son voilà dernier là on va basculer on va discuter un peu conduite parce que là c'était un peu le point qu'est-ce qu'on a parlé un peu de direction il y a un truc qui t'a surpris un petit peu c'est peut-être parce que tu n'as pas habitué des voitures électriques pures ? c'est le fait qu'il y a un certain bruit qui à chaque fois le moment de la direction va résister c'est le fait que c'est électrique justement quand il y a le rappel en fait quand on revient on a un peu l'impression d'être avec un volant de Playstation c'est ça on en rigole mais c'est un peu ça et puis qu'est-ce que tu as à dire d'autre un petit peu sur l'aspect conduite de la voiture ça marche quand même ? ça marche c'est facile en soi c'est pas dérangeant l'utilisation oui même avec 300 chevaux tu n'as pas l'impression c'est pas brutal ça se conduit comme un vélo normalement c'est la différence entre le one pedal et l'utilisation normale c'est qu'on ressent beaucoup plus la puissance au démarrage si on décide d'enlever le one pedal parce que seulement avec le one pedal on a seulement besoin d'appuyer un petit peu et ça part alors qu'au contraire justement sans le one pedal ça part très vite d'accord ok quoi d'autre à rajouter sur l'aspect conduite confort de la voiture bon ça va après c'est un petit peu en effet c'est un peu sportif un petit peu raide mais je trouve qu'on s'y habitue en fait au début on est un peu surpris mais dès qu'on roule on commence à prendre l'habitude on sent beaucoup la roue bon dernière partie on se retrouve pour faire un peu le tour de la bête globalement le design tu as aimé comment ? on va faire le tour en train tranquillement qu'est-ce que tu as aimé ? globalement j'aime bien la voiture c'est vrai que au départ l'avant m'a un peu étonné finalement c'est quelque chose que j'aime bien surtout les feux je trouve que ça a bien avec ça rappelle entre guillemets la Mustang bah c'est que je trouve justement que les feux que ce soit avant et arrière ça rappelle beaucoup la Mustang donc ça c'est vrai que c'est pas mal après ça je ne suis pas forcément 4x4 mais j'ai plutôt bien apprécié le style de la voiture enfin SUV quoi pour toi c'est intéressant tout ce qui est SUV c'est un peu un 4x4 d'accord sinon je trouve que c'est bien fait d'avoir mis en noir justement la couleur des feux parce que ça va bien avec le gris des voitures c'est vrai que si ils les auraient mis en rouge ça serait pas quelque chose qui s'accorderait bien je pense et on parlait de la couleur qu'est-ce que tu en penses ? bah la couleur c'était quelque chose de très classique moi j'aime bien les trucs un peu plus extravertis donc c'est vrai que j'avais vu qu'en bleu pétant ça existait donc c'est quelque chose que j'aurais un peu plus aimé je pense mais c'est vrai que en bleu c'est aussi tout à fait correct et puis qu'est-ce qu'on peut se dire d'autre ? bon la couleur, bon le combo voilà c'est vraiment un ensemble couleur pour un vieux quoi c'est ça que tu es en train de dire ? bah pas forcément il y a des gens qui aiment bien les couleurs un peu petites comme ça et c'est vrai que ça passe partout mais moi dans mon cas j'aime bien les choses qui sont un peu plus pétantes le seul truc qui m'a étonné c'est le fait qu'il y ait un peu l'aile de requin sur la voiture c'est ce que c'est ou pas ? c'est pour le GPS en fait, l'antenne GPS c'est un peu, il n'y a pas de solution beaucoup pour contourner ça qu'il faut quitter l'antenne GPS qui soit... voilà c'est plus une antenne à fouet en fait c'est comme ça c'est plus réduit que les aérodynamiques bon et puis on va parler du dernier, un petit gadget quoi donc la voiture elle a un trou sauté, quand on s'approche elle s'ouvre donc ça c'est le truc, si tu t'approches, tu montres, tu appuies sur le bouton voilà, ça marche pas c'est pas grave voilà, tu appuies sur le bouton, elle s'ouvre donc tu ouvres la porte comme ça, il n'y a plus de planche en fait par rapport à la porte et donc le truc c'est qu'il y a deux autres possibilités d'ouvrir la voiture on peut utiliser quoi et quoi alors ? on a donc aussi le code, mais éventuellement aussi le téléphone qu'on peut relier à la voiture pour pouvoir l'ouvrir justement c'est ça, c'est-à-dire qu'on peut se retrouver à ne plus utiliser la clé on aperte en fait la voiture avec son téléphone donc quand on s'approche avec le téléphone la voiture s'ouvre ou on peut programmer le code et donc raconte-nous un peu pourquoi l'histoire du code à la base c'est pas l'utilité donc ? alors le code du coup l'utilité à la base c'est fait globalement aux Etats-Unis notamment pour les surfers parce que forcément quand tu vas à la plage le téléphone ou les clés justement dans ce cas-là pour pouvoir le trimballer avec soi et quand tu vas dans la mer c'est compliqué de laisser sur la plage il y a vraiment cette petite option-là pour ne plus avoir à embarquer les clés avec soi sur la plage et donc tu peux rentrer dans ta voiture en faisant juste un code donc voilà et bien on repart avec la bête à la suivante merci du tout je sais pas merci bon c'est tout pour vous ici je sais pas il